... A la plage, à la montagne, à la campagne ou au travail, qu'avez-vous fait pendant votre été ? Un été inédit après deux mois de confinement avec des envies de liberté et de retrouvailles, par exemple ici sur la Côte-Basque à Saint-Jean-de-Luz. Mais une saison estivale hantée par la crise du coronavirus avec ses craintes sanitaires et économiques. Pour son numéro de rentrée, Enquête de Région vous raconte un été. Vraiment pas comme les autres. ... Le tourisme est notre première économie régionale, ce qui en fait un secteur capital. Les professionnels redoutaient une baisse significative de la fréquentation pour cette saison estivale 2020. Nous verrons au travers de l'exemple de l'Aquitaine que les pronostics ne se sont pas toujours révélés exacts. Il faut se réinventer, avait déclaré le président de la République à la mise en place du confinement. L'autonomie alimentaire, après une mode, est devenue une nécessité. Ainsi, les circuits courts ont eu le vent en poupe. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Réponse dans la Creuse, où nous avons enquêté auprès des agriculteurs et consommateurs. Morles, en Charente, a connu la célébrité pendant quelques semaines. Les salariés de l'EHPAD avaient décidé de se confiner pour limiter les risques de contamination. Jamais cette bourgade de 1 600 habitants n'avait vu autant de caméras. Nous sommes retournés à Morles trois mois après cette expérience de vie inédite. Cette vue sur la baie de Saint-Jean-l'Use est l'une des images cartes postales d'un pays basque très fréquenté cet été. Comme l'ensemble de notre littoral, un soulagement pour les professionnels du tourisme, nous dira notre premier interlocuteur tout à l'heure. Alors que tous les voyants étaient au rouge, il y a seulement quelques voix. Car on l'a dit, le tourisme est la principale économie de la Nouvelle-Aquitaine. Notre région se revendique aussi première destination des Français en vacances. Et vous allez voir dans notre première enquête que ce tourisme tricolore est une chance pour affronter une saison à l'épreuve du coronavirus. Les quais déserts, les rues vides, les commerces fermés. La pandémie de coronavirus et le confinement ont stoppé net Bordeaux. La ville n'a jamais aussi bien porté son surnom de belle endormie. Ce printemps 2020 chamboule le quotidien. Entre limitation des sorties et peur de la contagion, la vie se poursuit tant bien que mal. Mais l'économie connaît un coup d'arrêt jamais vécu. Le tourisme notamment fait les frais de cette quasi-paralysie du pays. En Aquitaine, il représente 9% du produit intérieur brut. Le moral des Français est à l'inverse de la météo, plutôt maussade. Et les perspectives, pas très réjouissantes. C'est l'analyse qu'en fait en avril dernier Didier Arino du cabinet Pro Tourisme dans l'émission Enquête de Région. Donc il y aura moins de flux, il y aura aussi moins de capacité d'accueil, car les règles seront à l'évidence beaucoup plus contraignantes pour les acteurs du tourisme. Là, il ne s'agit pas de faire une belle saison touristique, il faut être clair. Il s'agit de sauver les meubles, il s'agit de sauver des entreprises. Faute de quoi, nous aurons des dizaines de milliers de chômeurs en Nouvelle-Aquitaine. L'été arrivé, les touristes étrangers manquent à l'appel. Les bateaux de croisière, notamment, sont absents du port de la Lune. Près de 65 paquebots étaient prévus entre mars et novembre 2020. Quasiment tous ont annulé leur venue. Le manque à gagner pour la capitale girondine est considérable. Un impact énorme, parce que nous l'avons fait quantifier par la Chambre de commerce il y a quelques années. C'est à peu près une dépense de 120 à 150 euros par passager. On oublie souvent les membres d'équipage, puisque c'est un des rares ports dans le monde où les bateaux font escale en centre-ville. Et les équipages ont donc accès et au restaurant et au magasin pour se vêtir, pour se dépanner. Donc moi, je compte à peu près 60 à 80 euros par membre d'équipage. Quand vous multipliez 120 à 150 euros par 40 000 passagers, plus 20 000 membres d'équipage, vous vous apercevez que ça fait des sommes relativement considérables qui s'en va dans le monde commerçant bordelais. Que ce soit les tours opérateurs, que ce soit les guides, que ce soit les autocaristes, les boutiques, les restaurants, on profite pleinement. Si l'on prend une fourchette haute, ce sont effectivement près de 7 milliards et demi d'euros qui sont injectés dans l'économie bordelaise par les seuls croisiéristes. Le déficit de touristes étrangers est aussi patent dans les musées. Une visite à la cité du vin à Bordeaux suffit à le comprendre. À la place de l'anglais, de l'italien ou encore du néerlandais, c'est du français que l'on entend. Il est clair qu'on a été très impacté par la frequentation touristique de Bordeaux en baisse, et notamment en ce qui nous concerne, la clientèle étrangère. Donc même si on a eu la bonne surprise d'avoir beaucoup plus de visiteurs français que l'année dernière, on est au-delà de plus de 50%. On a par contre une baisse très importante puisqu'elle est de l'ordre de plus de 60, presque 70% de la clientèle étrangère. Donc comme elle était plus importante avant, ça explique effectivement une baisse globale de la frequentation. Le musée bénéficie de son image de marque. Une étude menée avant l'ouverture laissait espérer qu'il serait pour un touriste sur dix un élément déclencheur dans sa venue à Bordeaux. Les faits ont montré que 20% d'entre eux faisaient le déplacement exprès. D'où est-ce que vous venez ? De Lyon. De Lyon ? Oui. Comment est-ce que vous avez découvert la cité du vin ? J'en avais entendu parler parce que dans mon entourage, il n'y a pas mal de personnes qui sont venus visiter. Donc voilà. Et donc en venant à Bordeaux, c'était un but précis ? Oui, c'est pour ça que je viens à Bordeaux. Pour ça ? Pour ça. On voulait aller à Bordeaux pour visiter le musée du vin. On connaissait, on est assez connaisseurs, on va dire épicuriens et un peu collectionnaires. Il a une belle cave. Donc en tout cas, bienvenue à vous, à Saint-Emilion. C'est votre première fois à tous ici ? Oui. Non ? Ok, d'accord. Et vous, mesdames ? Non ? Ok. Donc aujourd'hui, on va faire une visite de la ville et aussi, nous allons visiter ensemble l'église monolithe, qui est l'église souterraine, qui se trouve sous nos pieds actuellement. Images insolites pour qui connaît Saint-Emilion au mois de juillet, que cette place de l'église monolithe est totalement vide. Le village accueille habituellement jusqu'à 3000 personnes par jour en pleine saison. Cet été, on est loin du compte. On estime à peu près la fréquentation à 40-45%. Une fréquentation habituelle, c'est vrai que nos premières estimations prévoyaient plutôt 15 à 20% malheureusement uniquement de fréquentation. Donc on retrouve une clientèle française beaucoup plus nombreuse finalement que d'habitude. Et c'est effectivement un peu moins pire que prévu. Alors habituellement, la fréquentation étrangère représente 40% de la fréquentation totale. Aujourd'hui, ils ont malheureusement quasiment totalement disparu. Quelques Belges, Néerlandais, très très peu d'Espagnols. Les châteaux aussi voient moins de passages. La clientèle étrangère est restée chez elle. On a moins de personnes en termes de flux, mais on a un panier moyen qui est plus important. C'est vrai que quand on a des Américains et des étrangers qui viennent, par exemple, ils ne peuvent pas forcément ramener de bouteilles chez eux. Là, on a plus de Français qui viennent en voiture, donc ils peuvent repartir avec un carton. Donc voilà, ça compense un peu également. Du coup, le panier moyen a évolué de combien à combien ? On était à 20 euros à peu près l'année dernière. On est passé dans les 40 euros. Donc on a doublé le panier moyen pour le moment sur la saison. Et en temps de crise, il faut savoir se démarquer. On a une troupe de trois personnes qui va venir se produire en plein air dans le jardin du château, qui ont joué le médecin malgré lui, de Molière. On va installer des tables pour une quarantaine de personnes. Et donc c'est une entrée gratuite. Et ensuite, ça va être vraiment la planche de charcuterie, de fromage, les vins au verre, à la bouteille. On essaie de dynamiser, de faire des activités un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour pouvoir accueillir des gens. Il y a le crachoir, vous avez remarqué sur la table. Je ne vous oblige pas à boire, vous pouvez cracher, surtout que vous avez dégusté plusieurs vins. Je pense qu'il faut aussi se démarquer, puis ça permet de garder une dynamique, ne serait-ce que pour soi-même. Et c'est très important pour aussi les visiteurs. C'est toujours agréable d'aller dans un lieu et de ne pas faire que la visite traditionnelle, dégustation, et de pouvoir accorder les vins avec un petit pique-nique, un petit apéritif vigneron et des produits locaux. La clientèle française est une aubaine pour les propriétés viticoles, pour le tourisme d'intérieur. La recommandation du gouvernement de rester dans l'Hexagone a porté. Tout comme la crainte peut-être d'une circulation du virus plus importante chez nos voisins. On était partis pour aller en Croatie, une semaine en Croatie, en passant par Venise, en s'arrêtant à Venise quelques jours, et puis aller jusqu'à la Croatie. Et puis, vu les difficultés, on a préféré tout annuler, sans savoir trop, enfin, annuler il y a quoi ? Il y a un mois, nos vacances, à peu près ? Parce qu'on s'est dit, si on va sur place, c'est qu'on est bloqué, on ne peut rien faire. Donc on a changé tous nos plans, et puis on a dit, bon, on fait le choix, on reste en France, ça sera beaucoup plus simple. Un premier bilan touristique en Aquitaine, dressé début août, rassure. Cette première moitié de saison n'est pas catastrophique pour bon nombre de nos territoires et des opérateurs. Certains, d'ailleurs, au mois de juin, auraient signé tout de suite, si on leur avait dit qu'ils feraient un mois de juillet comme celui-ci. Ça a été bon, voire très bon, sur le littoral aquitain. Cette année, c'est un tourisme de proximité, et au-delà du tourisme, il y a aussi beaucoup d'excursionnistes, c'est-à-dire des Aquitains qui ne sont pas partis en vacances, pour différentes raisons, et qui décident d'aller à la plage, d'aller vers les destinations de l'intérieur, à la journée, qui pratiquent des activités, comme on peut le voir avec l'activité vélo. Et c'est le marché français, ce sont les Aquitains qui redécouvrent pour certains leurs régions. Effectivement, le tourisme du littoral se porte bien, que ce soit au marché ou sur les plages, il y a foule. Pour autant, la saison réserve des surprises aux commerçants, aux restaurateurs. Il faut changer les habitudes de travail. Dans cette grosse brasserie de la rue principale de Biscarosse-Plage, en Élande, on a supprimé des services. Les touristes étrangers arrivaient vers 18h, quand les Français ne passent pas à table avant 20h. Mais la clientèle est là, et le mois d'août s'annonce chargée. Je pense que ça va être un gros mois d'août, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Surtout sur les week-ends, à la clientèle qui n'est pas partie en vacances à l'étranger, s'ajoute le week-end la clientèle locale, donc on a beaucoup, beaucoup de monde. Après, avec un pouvoir d'achat qui est quand même un peu limité, il y a du chômage partiel, on sait que c'est dur pour tout le monde, donc je pense qu'il va falloir travailler beaucoup, beaucoup au mois d'août, parce qu'on ne sait pas non plus s'ils vont être confinés en septembre, on a quand même ça qui nous inquiète un peu. Beaucoup de monde donc, mais le ticket moyen a baissé de 30 à 40%. Sans la clientèle étrangère qui consomme, qui prenne des bouteilles de vin, les gens ici, les Français sont très, très réticents à boire de l'alcool, ils ont très peur pour leur permis. Chose qui est complètement différente chez les étrangers, qui sont souvent logés sur place. Ici, les clients, la clientèle locale, elle repart le samedi soir, elle conduit, donc il n'y a aucune consommation d'alcool, en fait, par rapport aux autres années. Face à ces images de la grande plage de Biarritz, le 30 juillet dernier, où se pressaient des centaines de jeunes sans distanciation sanitaire, plusieurs villes, de la côte à l'instar de la municipalité biarrotte, ont décidé de fermer les plages le soir et la nuit. Ces jeunes augmentent le risque de contamination non seulement entre eux, mais surtout ensuite au niveau de leur famille. Et de toute façon, il sera peut-être plus facile de les surveiller dans la rue en petits groupes plutôt que sur cette masse de 1500 personnes agglutinées dans une ambiance plutôt nocturne. L'apparition de clusters a aussi amené des mères à imposer le port du masque dans certains quartiers. Ces contraintes n'ont pour autant pas freiné les juillettistes et les haussiens dans leurs vacances dans notre région. Après deux mois de confinement, les Français avaient besoin de retrouver une certaine normalité dans leur quotidien, de profiter de ce que l'été a à offrir. Un brin de liberté avant une rentrée dont on ne sait pas ce qu'elle nous réservera. Comment avez-vous passé vos vacances ? Enquête de région vous pose la question après cet été inédit en raison de la crise du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin. Merci de nous accueillir ici à Saint-Joluz. Alors je précise que pour raison sanitaire, nous sommes masqués pour cet entretien. Ce sera le cas avec tous mes invités. Vous êtes directeur général de l'office de tourisme Pays Basque. Alors à Saint-Joluz, il y a beaucoup de monde encore en cette fin de mois d'août. Il faut dire qu'on est à deux pas d'un des joyaux de la commune qui est l'église Saint-Jean-Baptiste qui a vu le mariage de Louis XIV et de l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. On va dire que c'est un petit miracle d'avoir réussi à sauver une saison qui était bien mal engagée selon tout le monde. Les grandes tendances, d'abord les professionnels nous disent qu'on a vécu un mois d'août au mois de juillet. C'est d'ailleurs qu'elle a démarré très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude, avec évidemment beaucoup plus de Français et moins d'étrangers que d'habitude. Et puis des vraies envies de nature et d'espace. Il faut dire aussi que nous avons eu une météo, je ne veux pas dire parfaite, en tout cas un bel été. Il a fait beau tout l'été, ce qui fait que les flux se sont bien répartis sur l'ensemble du territoire. Et les habitudes des vacanciers ont-elles changé durant cet été par rapport à d'autres ? Oui, alors d'abord, il faut dire qu'on a eu un été pratiquement sans aucune animation, puisque tous les festivals, les fêtes de Bayonne ou les festivals, les fêtes de villages, les concerts, etc. Tout ceci, pour la plupart de ces événements, a été annulé. Les vacanciers se sont organisés autrement en allant peut-être faire des pique-niques ou des bivouacs ou des soirées en montagne. Des excursions aussi à la journée. Des excursions à la journée, mais aussi quelques fois, et pour les jeunes notamment, des soirées un peu festives sur les plages qui ont posé un certain nombre de problèmes de sécurité. Et contrairement à une légende tenace qui veut que seuls les étrangers consomment, les Français ont vraiment consommé, puisque les professionnels du Pays-Bas nous disent finalement, on est sur des chiffres de consommation égaux, voire supérieurs aux années précédentes pour juillet-août. Alors, au vu de ce qui s'est passé pour cet été et au vu du manque de lisibilité pour l'avenir, comment on vend aujourd'hui la marque Pays-Basque, finalement ? Ce n'est pas facile. Alors, la marque Pays-Basque, on ne la vend pas. Elle se vend toute seule ? On a des problèmes de riches sur le Pays-Basque. Effectivement, vous dites Pays-Basque aux gens, notamment Français, ils ont les yeux qui brillent. Ça fait partie des territoires identitaires avec cette image de marque de gastronomie, de fêtes, de beaux paysages, la mer, la montagne, la nature, des traditions fortes. Et finalement, on n'est pas du tout dans une logique de vendre aujourd'hui le Pays-Basque. On est plus dans une logique d'essayer d'organiser, de canaliser tous ces flux parce que trop de monde au même endroit, au même moment, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Donc, nous, aujourd'hui, notre volonté, c'est plutôt effectivement d'élargir, même si cette année, c'est particulier, la durée de la saison, de mieux répartir plutôt que de faire de la promotion. À un peu plus d'une heure de route de Saint-Jean-le-Luz, nous voici à l'intérieur du Pays-Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La ville accueille chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Et cet été 2020, à réserver des surprises, nous le verrons. Manger local, acheter en direct, ça a été l'une des grandes envies des Français durant le confinement. Alors, cette note du locavore a-t-elle résisté au déconfinement ? C'est l'objet de notre deuxième magazine tournée en creuse. Allez, on rentre dans le domaine des cochons-rébois. Connaissez-vous le cochon des bois creusois ? Une race inventée par Jérôme Christupin. Il s'est installé il y a quelques années en creuse, avec sa femme et ses enfants. Voilà, tu vois, la maman, c'est un noir de bigorre. La race, c'est noir de bigorre. Et le papa, il est comme les enfants. C'est un cul noir du limousin. Donc, le mélange de tout ça, ça s'appelle le cochon des bois creusois. Ils sont beaux, hein ? En septembre, Louis et Lucas sont retournés à l'école, après 5 mois passés dans l'élevage avec leur père, à cause de la Covid-19. Le papa de tous les cochons, c'est lui qui est là, à côté du cochon jaune. 250 cochons qui courent dans les bois pendant toute leur vie. Jérôme a eu très peur pour son élevage pendant le confinement. Pendant 2 mois, il a fallu nourrir les cochons et l'argent ne rentrait pas. Donc, quand même, un cochon mange 2 kilos, 2 kilos de céréales par jour et par cochon. Donc, comme j'en ai 250, voilà, c'est 500 euros, 400 euros par jour qui partaient sans aucune rentrée. A Bourg-à-Neuf, comme ailleurs, les marchés ont fini par rouvrir après la crise sanitaire. C'est ici que Jérôme écoule sa production. La vendeuse n'est autre que sa femme. Et avec ceci ? Une viande certes un peu plus chère, mais très appréciée. 16,35 euros, s'il vous plaît. C'est des produits locaux, c'est-à-dire qu'on va manger de la terrine avec de la châtaigne du pays. Elle va nous faire du jambon avec des cochons qui sont assez dehors, donc qui ont bien couru et qui ont bien mangé les bonnes choses. J'ai l'habitude de me servir à la ferme chez d'autres personnes auxquelles je suis accoutumée. J'ai découvert cet étal il y a quelques semaines quand vous êtes arrivés et c'était alléchant. Les ventes ont presque doublé depuis la fin du confinement. Après que les marchés ont repris normalement, on travaille plus. On travaille plus parce qu'en fait des gens ont découvert le marché pendant le confinement. Voilà, ils n'allaient plus dans les grandes surfaces qui étaient habitués à aller. Ils ont découvert les marchés, découvert des producteurs et des bons produits forcément. Le laboratoire de charcuterie est situé dans la ferme. Il y a quelques années, l'investissement a coûté 180 000 euros. Autofinancé. Mon banquier m'a donné un accord tacite pour conserver un labo au téléphone. J'en ai acheté un d'occasion, je suis allé le démonter. J'ai loué deux semi-amorques et trois atérimaires. Je l'ai démonté à Saint-Nazaire. Je l'ai fait venir. Au retour, le banquier m'a dit « Écoute, je ne te suis pas, ça ne marchera jamais une charcuterie à la ferme. » « Je pense que beaucoup de gens ont compris que la qualité, c'était la proximité, parce qu'il n'y a pas de délai de conservation, il n'y a pas de tricherie. Cette charcuterie à la ferme, elle est dans l'air du temps. » Jérôme s'est acharné, il s'est endetté. Et au final, il a eu raison. La crise de la Covid-19 semble avoir remis en cause certains modes de consommation. « On travaille avec toute la culture possible sur bâche. » Depuis quelques mois, Florence, accompagnée de sa fille, s'approvisionne dans un drive fermier. Parfois, le maraîcher qui lui vend ses légumes fait visiter son exploitation. « Et puis une rang avec une variété, il y a des anciennes variétés de cérises, de cœur de bœuf. » « Je trouve que le plus important, c'est quand même la qualité du produit. Elles sont meilleures que celles qu'on peut acheter au supermarché. » « Oui, c'est clair. Et puis parfois même moins chères et parfois un peu plus chères. » « Il n'y a pas très longtemps, j'avais pris des tomates, donc je vois qu'elles sont là. » « Oui, c'est cool. » Louis Verduin fait partie des 40 producteurs creusois qui approvisionnent le premier drive paysan du département. Pendant le confinement, il a multiplié ses ventes par deux. Début 2020, il a eu la bonne idée d'agrandir ses serres. « On ne peut pas trop anticiper sur quelque chose qui survient du jour au lendemain. Parce que mes légumes ne vont pas produire davantage parce que le coronavirus est arrivé. Alors donc, de ce point de vue-là, c'était difficile. Heureusement, au début de l'année, nous, on a pris la décision d'accélérer les choses un tout petit peu. Et donc, on était capable de fournir. » Notre consommatrice éco-responsable ne se rend quasiment plus au supermarché. Elle achète des produits locaux. « Alors ça, c'est l'huile qui vient d'Evo les bains, de chez Marion Sablevier. Ça, c'est les concombres de Soubrebeau. Et le fromage qui vient de la ferme du Caboillolet de Reterre. » Le confinement a été comme un déclencheur pour elle. « Ça faisait un petit moment qu'on y pensait, enfin que j'y pensais surtout. Et puis, je n'ai jamais pris le temps de le faire, j'avoue, parce qu'il fallait s'inscrire. Tout ça, je le ferai plus tard et puis on ne le fait pas. Et puis finalement, le confinement a fait que, on s'est dit, pourquoi pas ? Et on s'est lancé dans l'aventure. » « Ça nous permet vraiment de goûter à des produits à côté de chez nous, sachant qu'on ne les connaissait pas du tout avant. Donc moi, je trouve ça bien. » « Pourquoi ça sert d'aller chercher loin quand on est juste à côté, quoi ? On sait ce qu'on consomme, on sait d'où ça vient. Donc c'est toujours plus intéressant que quand on prend quelque chose et on ne sait pas forcément d'où ça vient au final, quoi. » Florence et ses filles sont tellement motivées par les circuits courts qu'elles sont même devenues bénévoles dans l'épicerie associative du village. « Et voilà ! » qui sert aussi de dépôt au drive paysan. « On a le fromage qui vient de Creuse, qui vient de Reuterre, qui est juste à côté chez nous. Fromage de chèvre, fromage de brebis. Là, on a du fromage de vache qui vient aussi de Creuse. Donc voilà, on a quand même pas mal de choses autour de chez nous. » Sana est un petit village de 380 habitants. 50 à 60 clients défilent dans la boutique tous les jours. Ils apprécient. « Je fais toutes les courses-là, sauf la viande, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de viande, mais sinon, je préfère d'abord pour aider et ensuite, c'est local. » « Bonjour ! » « Bonjour ! » « L'effet Covid, c'est que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que prévu, que les artisans qui étaient disponibles sont venus nous aider au maximum. » « Vous vous amène jusqu'à la voiture. » « Ah, c'est bien, merci beaucoup. » « Le comptoir a été fait par une des bénévoles. » « Voilà. » « On a après les cagettes qui ont été récupérées par une autre bénévole. » « Et on s'est dit qu'ici, ce seraient tous les produits locaux. » « Donc, ensuite, on a travaillé, mais ça, c'est après le confinement, sur l'ouverture du bar, parce qu'en fait, l'épicerie a ouvert le 15 mai et le bar, lui, a ouvert début juillet. » « Bonjour ! Vous venez chercher votre colligion ? » « Oui. » « Alors, venez avec moi. » « Là, on a de l'agneau. » « Là, on a du faux filet. » « C'était à côté de chez eux, tout simplement. » « À côté de chez eux, ils prenaient le temps. » « Et c'était tout simple, puisque c'est prêt, c'est sous vide. » « Ils le mettent dans leur frigo ou dans leur congélateur et ressortent la viande comme ils veulent, quoi. » 700 adhérents sur 5 départements, la Selmar est une énorme machine qui a compris qu'elle devait se rapprocher des consommateurs, car les animaux sont devenus moins rentables depuis la crise sanitaire. « Quand vous touchez un animal, vous avez la carcasse qui est valorisée, vous avez toutes les parties qui ne se voient pas. Le cinquième quartier, ce sont le foie, le cœur et notamment le cuir qui avait une valeur relativement très élevée. Le cinquième quartier a été très impacté, notamment la valorisation du cuir, qui a un impact sur le prix de l'animal global. Il faut savoir qu'un cuir, aujourd'hui, au niveau mondial, n'est plus vendu ou à un prix dérisoire par rapport à un an ou avant le cuir. » La coopérative tente donc de favoriser les circuits courts et cherche aussi de nouveaux débouchés, comme les cantines scolaires. « Le problème de la restauration collective, souvent, c'est qu'ils sont coincés par des budgets. On a des démarches très locales. Enfin, moi, j'habite dans une petite commune juste à côté et la collectivité a fait le choix de subventionner la cantine pour qu'elle achète locale. Ça a un coût parce que notre production, elle est de haute qualité, mais on ne produit pas pour rien. Donc, il faut bien rémunérer nos éleveurs. Donc, si le choix politique est fait de rémunérer les éleveurs, on peut très bien attaquer ces marchés. Souvent, dans les grosses collectivités, il y a un problème de prix. Et donc, notre production part assez peu dans ces marchés de restauration collective. 60% de la viande de la Selmar reste distribuée via des super et hypermarchés. Retour à la ferme des 3 petits cochons. Ce jour-là, Jérôme reçoit un invité de marque sur son exploitation, le député de la Creuse. Puisque ses ventes ont augmenté depuis la crise sanitaire, l'éleveur a une petite idée en tête. Mon idée, c'est de regrouper 2-3 éleveurs qui sont engraisseurs, qui m'amènent le cochon à l'abattoir et je me consacre à la transformation. Parce que comme on a mis longtemps, mais on a cette clientèle, on n'arrive pas à suivre et on aimerait bien... Oui, qui ait un peu plus de ressources, un peu plus d'éleveurs. Soulager un peu physiquement notre travail. J'ai dépassé la cinquantaine, j'ai mal partout. T'es jeune et fringant. Alors le député acceptera-t-il de défendre la thèse selon laquelle les circuits courts pourraient un jour remplacer d'autres modes de distribution ? Bien sûr, les circuits courts, c'est une des voies. C'est pas la seule voie, contrairement à ce qu'on dit parfois, à ce qu'on entend, c'est pas la seule voie possible de développement de l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, à moins de remettre des vaches sur les pousses des Invalides ou sur les pousses du Champ de Mars, on n'arrivera pas à provisionner Paris en circuits courts et en circuits locaux. Par contre, qu'il y ait une reprise en main des agriculteurs de leur circuit de distribution, ça j'y crois beaucoup, oui. L'agriculture creuseoise est spécialisée dans l'élevage bovin. Pourquoi ne pas la diversifier ? On a besoin de diversification pour améliorer la résilience de l'agriculture creuseoise et sa solidité. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est excessivement fragile en ne produisant que du bovin-viande. On a la chance en creuse d'avoir encore pas mal de bois, de feuillus qui se prêteraient parfaitement à ce type d'élevage et qui constituerait pour certains élevages une diversification intéressante avec en plus le débouché assuré ici avec la transformation et la proximité du consommateur avec Géraud qui a déjà la clientèle. Aujourd'hui, grâce et à cause de cette malbouffe, les gens, grâce aux émissions qu'on peut voir à la télé et puis de ce qui se dit, et malheureusement, grâce au Covid, les gens se rapprochent du local et quand ils ont goûté, ils comprennent la différence. Parce que, bien sûr, la viande est un peu plus chère vu qu'elle met 18 mois à mûrir. Donc le cochon genourri 18 mois, c'est un peu plus cher. La côtelette, elle reste de la taille que vous l'avez achetée, la saucisse également et le goût, il est différent de ce qu'on peut trouver dans les grandes surfaces. L'avenir nous dira si le projet de Jérôme aboutira. En Creuse, la crise sanitaire semble avoir fait naître de nouvelles envies et des idées neuves. Nous sommes de retour dans les ruelles de Saint-Jean-de-Pied-de-Port pour la suite de cette enquête de région et cette question « Comment avez-vous passé vos vacances ? » On vient de voir dans notre enquête que cette envie de relocaliser notre économie perdure au-delà de la période du confinement. Eh bien, ici, au Pays Basque, il existe une structure unique en France qui vise justement à relocaliser cette économie. On en parle avec Péodière. Bonjour. Bonjour. Je mets le masque pour cette interview, comme d'habitude. Vous êtes un commerçant ici et président de l'association Pays Basque au cœur. Elle regroupe, je disais que c'est unique en France, elle regroupe des commerçants, des artisans, des producteurs locaux, des élus locaux pour sauver le commerce de proximité. Et ça passe notamment par ces chèques. C'est ça, parlez-nous-en. C'est ça, c'est ça. En fait, on s'était rendu compte que des chefs d'entreprise locaux avaient la volonté louable de gratifier leurs salariés avec des chèques cadeaux. Seulement, cela n'était utilisable que sur les grands pôles commerciaux de la côte et participait finalement à l'exode commercial de nos petits centres-bourgs vers ces grands pôles commerciaux. Donc, il a été décidé de créer un chèque cadeau uniquement utilisable en Pays Basque intérieur chez les commerçants et artisans et producteurs locaux adhérents des unions commerciales. L'idée, c'était vraiment de garder ces unions commerciales fortes. Est-ce que depuis le confinement, les choses ont changé ? On a beaucoup parlé de relocaliser notre production. Est-ce que finalement, les choses ont changé ou pas ? Les gens du Pays Basque intérieur se rendent compte que se déplacer vers les pôles commerciaux, c'est aussi prendre la voiture, passer du temps dans les bouchons, qu'il y a de l'emploi qui est créé et qui vit grâce à eux. Et tout ça, mis bout à bout, fait en sorte qu'il y a vraiment une volonté de garder des centres-bourgs dynamiques, vivants et que cet exode commercial, finalement, il n'est pas si nécessaire que ça parce qu'il y a de l'offre, il y a du choix, il y a de la qualité en Pays Basque intérieur. Au moment du confinement, on a entendu parler de commerce non essentiel. C'est quelque chose, moi, personnellement, qui m'a un peu interpellé parce qu'au-delà de vendre des habits, au-delà de vendre du linge, le commerce a quand même un rôle social. On a besoin de stabiliser vraiment ce commerce en Pays Basque intérieur. Et s'il est amené à se développer, ça sera tant mieux. Laurent Chospé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, tout à fait. Alors, Saint-Jean-Pied-de-Port est connu pour ses pèlerins. Combien sont-ils chaque année à venir ? Alors, en moyenne, sur l'année dernière, il y avait 65 000 pèlerins, ce qui représente, en gros, entre 5 et 10 % des visiteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Seulement ? Oui, en effet, il faut le dire parce qu'on croit que Saint-Jean-Pied-de-Port n'attire que les pèlerins, et tant mieux, mais il y a aussi environ entre 800 et 900 000 visiteurs par an. Après, les pèlerins nous permettent d'avoir une saison qui est beaucoup plus longue. Tout à fait, parce qu'on a les premiers pèlerins qui arrivent en mars, en temps normal, et les derniers en novembre. Il y en a toujours quelques-uns qui se perdent l'hiver, mais c'est rare. Alors, là, on est devant la maison communale qui accueille justement, qui guide ces pèlerins. Ils sont venus cet été ou pas ? Alors, cet été, les seuls pèlerins qu'on ait vus, ce sont les Français, ce qui représente 25% des pèlerins, 15 à 25% des pèlerins en général. Les pèlerins étrangers qui viennent du monde entier, je crois qu'il y a une cinquantaine de nationalités différentes, ne sont pas venus cette année et ne viendront pas cette année, malheureusement. Alors, si les pèlerins ont été moins nombreux cette année, ce n'est pas le cas de l'ensemble des touristes ? On en parlera. Tout à l'heure, ensemble. Alors, cet été 2020, inédit en raison de la crise sanitaire, l'a été tout particulièrement à Manle, en Charente. Cette commune a fait la une des médias du monde entier durant le confinement. Souvenez-vous, dans l'EHPAD de la commune, les personnels se sont confinés avec les résidents âgés pour les protéger du virus. Nous sommes retournés à Manle pour voir quels enseignements avaient été tirés de cette expérience à la fois humaine et traumatisante. Dès notre arrivée à Manle, devant l'EHPAD le plus médiatisé de France pendant le confinement, mauvaise surprise. Une suspicion de Covid-19 s'affiche sur les grilles d'entrée. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas de chance. Et puis hier soir, on a appris qu'on a une salariée qui doit passer un test aujourd'hui. Donc, les familles ne rentrent pas. Évidemment, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, on va voir ce qu'on peut faire ensemble parce que du coup, il faut attendre demain pour avoir le résultat au plus tôt. C'est la cinquième alerte de ce type depuis fin juin. Avec, à chaque fois, un protocole sanitaire très strict. Des moments toujours difficiles à vivre pour les 59 résidents. C'est ce que nous confirme, depuis une fenêtre, Jean-Claude Croisard, 89 ans. Il y a toujours l'antise, voyez-vous. Alors, les gens, ça les inquiète un peu. Ce qui est normal. Ça peut être facile quand même pendant 3 mois. Un confinement pourtant très particulier, filmé de l'intérieur par le directeur de l'EHPAD. Résidents et soignants sont restés ensemble enfermés lors des 3 premières semaines. Une décision radicale de 18 volontaires, comme le cuisinier de cette maison de retraite. Voilà mon petit chez-moi. Il s'est installé un lit de fortune dans son bureau. J'ai deux enfants. C'est un peu compliqué, mais bon, après, c'est qu'un mois de notre vie pour protéger les résidents. Pour moi, c'est important. Une vraie bulle protectrice pour les personnes âgées. Si on se renferme et qu'on reste tranquille pendant 4 jours, peut-être qu'on n'aura pas. Peut-être qu'on n'aura pas. Les familles, elles, n'ont cessé de remercier le personnel au gris de l'entrée. Comment tu fais, ma petite maman ? Lors de visites improvisées. Je vous aime tous parce que franchement, ce que vous faites, en plus pour maman, c'est rassurant et ça nous rassure tous. Une histoire humaine extraordinaire dont toutes les chaînes de télévision ont parlé à travers le monde entier. Quelques semaines plus tard, Jean-Claude Croisard a même reçu une lettre. Elle a parcouru 11 000 kilomètres. Vous voyez cette lettre-là ? C'est du courrier qui vient de Singapour. Alors, cher monsieur Croisard, vous avez passé plusieurs fois à la télé durant le confinement. Nous avons admiré votre attitude positive et votre courage durant ces jours de solitude. Ça vous a touché, cette lettre ? Oui. Je ne croyais pas qu'on allait te contacter de si loin. Eh bien, vous voyez. C'est ça, la télévision. Vous étiez enfermé et vous avez eu une ouverture sur le monde extraordinaire. Extraordinaire, oui. Aujourd'hui, l'EHPAD Bergeron-Grenier est devenu une fierté locale. C'est vrai que quand on a entendu ça, c'était assez fou, mais c'était beau aussi, solidaire, pro aussi, on peut dire, parce que jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché leur mission de base. Il a même influencé les comportements des habitants lors du confinement, selon le maire de Monde. Ça a engendré derrière des actes solidaires sur la commune qui se sont caractérisés par des actions toutes simples comme la fabrication de masques pendant des ateliers et des couturières bénévoles. Une bouffée d'oxygène économique également. Dans cet hôtel-restaurant en bord de Charente, quelques chambres ont été rouvertes exceptionnellement pour accueillir des journalistes. C'était un peu surprenant parce qu'ils ont fait toutes les interviews dans l'hôtel qui étaient vides. Et donc, voilà, c'était une petite chose qui était un peu marrante dans ce contexte, un peu difficile. À Merle, 1600 habitants, il y a donc un avant et un après confinement avec une belle unanimité autour de son Ehpad, coupé du monde. Mais même déconfiné, impossible pour nous de rentrer dans l'établissement lors du deuxième jour de tournage. La suspicion de Covid n'est toujours pas levée. Les résultats du test se font attendre. Cette famille va devoir elle aussi rester dehors. J'aurais dû appeler avant de venir, mais moi, je ne pensais pas du tout. Dès que nous, on a suivi hier matin, on s'est... Une rencontre s'improvise alors à la porte de la chambre. Table en plastique et parasol sont installés par le personnel. Ah bah, de toute façon, on n'a jamais arrêté les visites. Alors, toujours de manière un peu bizarroïde. Mais... On ne s'est jamais arrêté. Est-ce que ça ira, mon général ? C'est très bien, c'est gentil. Le petit climatiseur, ça marche bien ou pas ? Tu le mets, ton rafraîchisseur ? Oh... Il y a de l'eau dedans, ou pas ? Ben oui. C'est bien le niveau, on voit le niveau. Son anniversaire. Nous apprenons que cette mère et sa fille ont été confinées ensemble dans l'EHPAD. Marie-Claude y est en effet aide-soignante. Elle était très contente d'avoir sa fille tous les jours qui s'est aussi occupée d'elle et puis des autres aussi, parce que je fais bien la part des choses aussi entre maman et les autres, ce qui est tout à fait normal. Je m'occupais aussi des autres. Et puis du coup, oui, on se voyait tous les jours. Je faisais mes petites pauses avec elle dans la chambre. Voilà quoi. On l'appelait mes soeurs, on voyait mes soeurs par vidéo et tout. L'occasion de se rappeler des activités partagées. C'est déjà l'heure des au revoir. Marie-Claude et son compagnon doivent retourner chez eux. Dans cette maison, à côté de Manle, où l'aide-soignante n'est pas rentrée pendant trois semaines lors du confinement. Elle se rappelle d'émotions mêlées lorsque les salariés de l'EHPAD ont quitté les pensionnaires. Les laisser, ça m'a fait quelque chose quand je suis partie le lundi. Mais effectivement, j'avais besoin aussi de me reposer et de me retrouver ici. Donc c'est vrai qu'après, on n'est pas... On se dit juste, j'ai les laissés, mes collègues reprenaient le relais. Donc les tests n'étaient pas faits ce qu'il n'y avait pas les tests. Donc j'étais un peu inquiète aussi en même temps. Et en même temps fatiguée mais contente de retrouver mon cocon et tout en même temps. Un sacrifice aussi pour les proches de ses soignants. Sans leur soutien, rien n'aurait été possible. On m'a demandé mon avis. Moi, j'ai dit de toute façon, fais-le. Puis après, je l'ai emmenée le mardi matin. C'est qu'après, je me suis retrouvée tout seule et je voyais personne. Donc c'était un moment un peu difficile mais au final, vous êtes fière de ce qu'elle a fait ? Ah oui, oui, oui. C'est un de son... Je suis très fier d'elle-même. Troisième jour de tournage. Les portes de l'EHPAD Bergeron-Grenier s'ouvrent enfin à notre caméra. Allez, hop. Fausse alerte finalement. Pas de cas de Covid dans le personnel. Bon, vous avez fait venir les maquilleuses ? Attention, souriez. Faites voir que vous êtes bien élevés. Pas trop bien. Ne l'inquiétez pas. À l'intérieur, c'est l'heure du déjeuner. Habitués à la médiatisation pendant le confinement, les pensionnaires se laissent rapidement apprivoiser. Une vie communautaire presque normale avec les gestes barrières à respecter. Vous faites ça combien de fois par jour ? Matin et soir. Enfin, midi et soir. Donc deux fois par jour ? Oui, avant le repas. On a les massages. Ça va ? C'est pas trop contraignant ? Non, ça nous lave les mains. Ouais, ça vous dérange pas ? Oh, pas du tout. Il y en a que ça dérange, mais ça me dérange pas. Les familles, elles, peuvent à nouveau faire des visites dans les chambres. Henriette Minguet, 92 ans, reçoit ses deux filles. Il y a Yannick et Elisa, voilà. Des moments sacrés pour Henriette. Malgré la présence du personnel, elle a vécu ce confinement avec difficulté. C'était bien, mais il y a des moments de quand même de tristesse. Quand même. Vous avez quand même eu de la solitude, c'est ça que vous voulez nous dire ? Oui. Votre famille vous manquait ? Ah ben oui. Et toute seule là. Mais c'est long. Toute seule. Ces filles, elles, ne craignent qu'une chose. Une deuxième vague. Non, il n'y a pas d'importance. Moi, j'ai peur. Moi aussi. Moi, je ne sors pas dans les grandes fêtes, tout ça, je ne sors pas. Et mes courses, je ne les fais pas toutes les semaines, loin de là. Donc vous avez peur pour elle aussi, du coup ? C'est-à-dire que vous avez peur Ben oui. Automatiquement. Ben oui. Ben oui. C'est encore plus vulnérable que nous. Alors, quel bilan tirer de cette histoire si singulière ? Nous avons posé la question au directeur de l'EHPAD. Et il nous affirme qu'une fois l'euphorie médiatique passée, les problèmes ont commencé. En particulier, avec l'inspection du travail. Évidemment, on a transgressé le droit. C'est entendu, hein. On travaillait, on était sur place 24 heures sur 24. Et donc, ce n'était pas dans le cadre. Et vous risquez quoi aujourd'hui, du coup ? Ben, j'en sais rien parce que je n'ai pas encore eu le rapport. Très honnêtement, je préfère avoir affaire à l'inspection du travail qui a dit Fermi avec 10 morts. Donc, il n'y a pas photo. Et puis, on verra bien ce qu'il adviendra. Bon, je ne vais pas aller en prison. Enfin, ou alors, vraiment, il faut qu'on m'explique. Puis, paradoxalement, les arguments qui nous sont renvoyés, le côté invasif pour les salariés et autres, je voudrais qu'on aille parler aux salariés qui ont eu 15, 20, 30 morts dans leur structure pour savoir si eux ils se portent bien. Au-delà des polémiques, un seul chiffre compte pour le personnel. Zéro cas de Covid chez leurs résidents. Et bien sûr, cet élan de sympathie inespérée n'est de leur aventure. Les dons pour cet EHPAD, structure d'accueil associative, se multiplient. Ils vont contribuer à assurer sa pérennité. Donc, cette fameuse capitale d'Outreport, donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et le XVIIe siècle ? De retour à Saint-Jean-Pied-de-Port, ici au Pays-Basque, pour la suite de cette enquête de région. Et cette question, comment avez-vous passé vos vacances ? Nous sommes au cœur de la cité médiévale, dans la citadelle, l'un des joyaux touristiques de la ville. Je rejoins Laurent Nchospé, le maire de la commune. Laurent, c'est vrai, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette citadelle ? La grande particularité de cette citadelle, c'est qu'elle a été érigée au XVIIe siècle par les ingénieurs de Vauban. Aujourd'hui, c'est un collège qui reçoit environ 300 petits collégiens toute l'année. Et des visiteurs. Et de nombreux visiteurs toute l'année avec des visites qui sont organisées. Alors, comme c'est une enceinte scolaire, les visites sont un peu régulées, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de visiteurs, ne serait-ce qu'autour aussi de la citadelle, qui permet d'avoir un point de vue sur la vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port assez intéressant. S'il fallait donner une note à cette saison estivale à Saint-Jean-Pied-de-Port, une note sur 20, vous donneriez combien cette année ? Je donnerais un 16. 16 sur 20, quand même. Oui, oui, parce qu'on a été très étonnés de l'affluence sur Saint-Jean-Pied-de-Port cette année. Quand on parle avec les commerçants ou même quand on voit les parkings de Saint-Jean-Pied-de-Port, on a l'impression de retourner en arrière, je disais, d'une dix ou une quinzaine d'années. Une des plus belles saisons de ces 15 dernières années. Je crois qu'en plus de venir, ils ont apprécié, consommé, dégusté les produits locaux et on a la chance d'avoir des produits locaux de qualité à Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, il y a eu un vrai intérêt économique à cette saison pour les commerçants et les habitants de Saint-Jean-Pied-de-Port. De Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Jean-de-Luz, de l'intérieur au littoral, les deux visages d'un pays basque qui aura donc vécu une belle saison touristique malgré la crise du coronavirus. Un été inédit après deux mois de confinement pour savoir justement comment nous avons vécu ce confinement et savoir si les résolutions prises à l'époque seront suivies des faits. Eh bien, trois sociologues de notre région mènent une étude. On en parle avec Évelyne Barthoud. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Je suis un bon masque pour moi. Raison sanitaire. Vous êtes l'une des trois sociologues de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour à mener cette vaste étude nationale sur ce confinement. La première partie de l'étude a été menée sur questionnaire pendant le confinement. Quels sont les grands enseignements que les résultats ont donnés ? Alors, tout d'abord sur le vécu du confinement. En fait, le premier résultat c'est que les Français l'ont vécu de façon très, très différente parce qu'on voit quand même des polarités assez fortes entre le sentiment d'inquiétude, la surprise, la colère pour certains et une part assez importante quand même qui ont vécu ça vraiment sous le mode du soulagement. Certains même comme un moment de répit, quelque chose de ressourçant, de très fort et ça c'est quand même assez intéressant à étudier. Et certains enfin l'ont vécu avec pas mal de distance, voire de désintérêt. Donc il y a quand même plus des trois quarts qui pensent qu'ils vont vivre leurs vacances différemment à l'avenir et qui portent un autre regard sur les mobilités, les déplacements et ça je pense que c'est un résultat qu'il faudra approfondir mais qui est quand même intéressant. Et sur la question de la décélération, je crois que c'est le résultat le plus important de cette enquête. C'est que finalement, là où on s'attendait à ce que les Français vivent très mal cette période de confinement obligatoire, ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont nécessairement bien vécu, mais il y a quand même cette question la décélération du fait d'avoir pu reprendre un peu le contrôle de sa vie, de son temps, de se rapprocher de sa famille qui ressort énormément dans l'enquête. Donc l'étude se poursuit en ce moment pour savoir si ces décisions prises à l'époque seront suivies des faits. Est-ce que ça a vraiment changé nos vies ? Ce qui est indéniable, c'est que les gens ont envie de changement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des rythmes de vie, de la relation familiale aussi, il y a quand même pas mal de choses. Pour le meilleur et pour le pire, je serais tentée de dire parce que là, je dessine plutôt ce qui était positif, mais il y a aussi des aspects très négatifs, les violences qui ont pu être faites aux femmes, mais pas seulement aux enfants, mais aussi les violences intrafamiliales. Donc il y a des choses aussi difficiles, les gens qui ont perdu leur emploi, mais quand même, il y a cette volonté de changement, de décélération, comme vous le disiez tout à l'heure, et le besoin aussi un peu de se ressourcer et de créativité. C'est-à-dire que les Français ont été créatifs, enfin la plupart des répondants. Ils ont envie de le rester. C'est ça. Donc ils ont découvert d'autres façons de consommer, donc ils ont découvert aussi la possibilité de faire un potager ou de faire ses propres produits. Alors ce n'est pas l'ensemble, mais c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, une volonté de consommer autrement. Ce sera un tournant dans nos sociétés, vous pensez ce consommer ? Ce que disent les sociologues généralement, c'est que suite à un événement comme ça, assez exceptionnel, dans un premier temps, il y a cette volonté de changement, on l'a vu après Charlie Hebdo ou après les attentats de Charlie Hebdo, mais que malheureusement, ça s'efface assez vite. Et on le voit sur la question du télétravail où les Français auraient envie peut-être d'avoir plus de temps de télétravail. On voit que ça recule, puisqu'il y a une enquête qui est sortie ce matin, alors qu'en Europe, ça reste quand même assez présent. On est rattrapé par la réalité, en fait. C'est ça, j'ai un peu peur de ça quelque part, c'est que là, on a eu du temps. Mais quand même, ça veut dire que quand on a du temps pour penser, on se projette différemment. Mais la réalité, malheureusement, souvent nous rattrape. Mais c'est pas écrit, rien n'est écrit. La pandémie de coronavirus a fait perdre au tourisme mondial 320 milliards de dollars entre janvier et mai 2020. Des pertes quasiment irratrapables. Et même si notre région a passé un bel été touristique, l'incertitude sanitaire et économique avec un regain du virus met en jeu 140 000 emplois qui dépendent directement du tourisme en Nouvelle-Aquipède. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada